Mon nom est Loïc de Fourny, je suis aide-technicien armement léger. Le travail d'aide-technicien, c'est avant tout un travail technique et logistique. Donc au niveau du technique, c'est tout ce qui est réparation au niveau de l'armement et faire évoluer l'armement. Donc ça veut dire des maintenances correctives ou évolutives. On travaille aussi avec de l'optique. Et en ce qui concerne la logistique, c'est une partie très importante du travail. Là, on doit faire des distributions, préparer des missions, aller acheminer du matériel dans différentes unités. Les avantages du job, c'est une grande liberté. On adapte notre travail en fonction des événements. Quand il y a par exemple une mission, on arrête le travail d'inspection, comment on prépare la mission. Et puis notamment en déploiement, là on est très très autonome, vu qu'on est notre seul patron pour gérer l'armement. Ça c'est un avantage. Ça engage aussi beaucoup de responsabilités. En tant qu'armurier, il y a surtout la sécurité au niveau technique, mais aussi la sécurité logistique. Les armes, ce ne sont pas des jouets. Donc on va faire très très attention à ce qu'on fait. La formation de technicien armurier est une formation qui dure trois mois. Durant laquelle on a une première phase où là, on apprend les bases en tant que technicien des métaux. Et ensuite, on travaille sur les armes proprement dites. Où là, on va intégrer le démontage, le vocabulaire armement, qui est assez spécifique. Et les inspections, on apprend vraiment le travail d'armurier. Il y a des possibilités de partir à l'étranger. En tout cas récemment, durant les derniers déploiements, ils sont passés ici en Jordanie. Ils sont demandés à un armurier. Et là aussi, c'est parce que les missions deviennent de plus en plus spécifiques. Donc il faut quelqu'un pour apprêter le matériel et organiser tout ça.